Bonsoir à tous et bienvenue au Shio du Rambam des lois de mariage, chapitre numéro 17, dans lesquels on va découvrir des lois qui sont très très importantes relatives au mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque chose qu'on apprend dans les lois du mariage vis-à-vis d'un homme et d'une femme, ça représente aussi le mariage entre nous, l'Ibnay Israël, et la Kaddaj Baruch Hu, vu que notre relation, une relation intime entre Hachem et nous, est considérée comme le mariage, entre un homme et une femme. Alors, il y a des livres qui s'arrêtent sur chaque détail de la relation entre un homme et une femme et qui expliquent, qui interprètent, comment est-ce que vraiment ces choses s'expriment dans le mariage qu'il y a entre nous et à Kaddaj Baruch Hu, et ça dépasse déjà le concept de ce cours, mais déjà ça nous donne une vraie perception de la halakha, que la halakha ce n'est pas juste des lois qui sont à peu près, mais chaque chose est précise, parce que chaque chose, c'est vraiment comment la chose se trouve dans le ciel. Alors, le Maïmonide commence avec la halakha, que je vais partager avec vous, tout de suite. Maïmonide, le Maïmonide, les lois de mariage, chapitre 17, commence avec la chose suivante. « Mishayana sur Hachim Rabot, Omet, celui qui était marié avec plusieurs femmes et il est décédé, qu'est-ce qu'on fera avec la Kédouba ? S'il y a suffisamment d'argent pour toutes les femmes pour la Kédouba, il n'y a aucune question qui se pose. Mais s'il n'y a pas suffisamment de fonds pour toutes les femmes, il y a donc des obligations monétaires pour X femmes, et il n'y a pas suffisamment de fonds. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ressemble, c'est la règle du premier. Le premier, et la première qui était mariée, c'est elle qui a la priorité, bien sûr, il faut aussi qu'elle jure qu'elle n'a toujours pas pris de l'argent, et que son marié donne à toi toujours l'argent de la Kédouba. Et ensuite, la deuxième elle prend, et la dernière elle prend juste ce qui reste. La même idée, s'il y avait un bar-robe, il y avait un créancier, et il y avait une veuve, ou il y avait une femme qui s'est fait divorcer, alors bon, il faut voir qui était le premier. Le créancier, celui qui est, on va dire, le prêteur d'argent, par exemple, bien la femme, et le premier, c'est lui qui a le premier droit. Le premier, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et il dit, dans un deuxième an, attention, ce n'est pas si évident que ça. Nous, on pense que oui, le premier, c'est le premier. Il y avait une idée dans quelle est la raison, pourquoi est-ce que la première passe en premier. Et c'est une règle qui s'appelle Chiboudkarka. Je vais vous l'expliquer maintenant, mais c'est une règle, rappelez-vous de ça, c'est une règle qui a affaire beaucoup avec les lois ici, de Kédouba, mais ça va affaire aussi avec toutes les lois monétaires. Dès qu'on parle d'un Chiboudkarka, ça veut dire qu'il y a un bien qui appartient à Réhouven, ça appartient à une personne, mais qui est soumise pour un gage et pour garantir un remboursement à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le sens de Chiboudkarka. La terre, elle est soumise. Alors, il dit qu'il y a deux scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que, on va dire, j'avais un terrain de 500 mètres carrés. Et ensuite, je suis marié avec deux femmes. Alors là, la première femme, quand elle se marie avec moi, si j'ai une Kédouba, c'est-à-dire de 30 000 francs, alors les 30 000 francs, ils ont déjà une garantie dans ce bien immobilier. Parce que les meilleures garanties, finalement, c'est ce qui est immobilier. Parce que le mobilier, je le vends, ça se perd, ça peut partir. Mais l'immobilier, même si je le vends, il est là. Si c'était déjà ici en tant que garantie pour quelque chose d'autre, on peut toujours le récupérer. Donc là, j'ai déjà le bien immobilier. Ensuite, je me mariais avec une femme, une autre femme, un créancier. Il faut regarder dans l'ordre. Le premier a déjà eu un chibout sur cette terre. Tandis que si, au départ, il n'avait pas de terre. Il s'est marié avec une femme et après, il empruntait 50 000 francs. Alors là, les deux n'avaient pas encore de chibout. Ils n'avaient pas encore de terrain qui était soumis à leur engagement financier. Et c'est seulement par la suite qu'il a acheté un terrain. Le gros, il achète le terrain, il a déjà deux engagements financiers. Et les deux, ils arrivent en même temps. Et donc là, les deux, ils sont égales. Voilà, ça, c'est la précision importante faite par le Baïmoni dans cette deuxième anachat. Si il y avait le même temps dans tous les kétoubats, parce que dans chaque contrat, que ce soit un contrat d'engagement financier de mariage qui s'appelle la kétouba, ou que ce soit un autre contrat financier, il y a toujours une date. Si on a donc deux contrats avec la même date, alors qui passe avant, les deux sont égales. Il y a des endroits dans lesquels il y avait la coutume d'écrire pas juste la date, mais également l'heure. Il m'a dit que c'était le minac de Yerushalayim. Alors, si on parle d'un endroit dans lequel la coutume était d'écrire l'heure, alors là, si c'est le même jour, il faut regarder qui était le premier dans l'heure. Mais s'ils avaient la même heure, pareil, ils seraient égales par rapport à cette répartition. Pour les biens mobiliers, il n'y a pas de priorité. Ils sont tous égales. Il n'y a pas d'un qui avait un engagement avant l'autre, un engagement qui peut vraiment soumettre un bien mobilier, vu qu'on a expliqué que de soumettre un bien en tant que garantie, de façon absolue, c'est uniquement lorsque le bien est immobilier et pas lorsque c'est un bien métal-téline qui est mobilier. Alors, l'alaha numéro 4. Il a suffisamment pour les deux, pour le créancier et pour la femme, mais il n'a pas tout de la même forme. Il a du cash et il a du bien immobilier. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il dit que le créancier va prendre le cash et la femme va prendre la ketouba. Deux, ceux-là ont bien immobilier. Quelle est la raison ? Alors, la raison qui est expliquée dans la Guémara, c'est que le créancier, c'est-à-dire, c'est un prêteur, il a prêté de l'argent, par exemple. Il a donné quelque chose. Il n'a rien reçu en contrepartie. Le minimum, c'est de rendre le cash. Elle n'a pas besoin d'aller et de se fatiguer à vendre un bien immobilier. Tandis que la femme, c'était dans les deux sens. La femme a donné au mari, mais le mari a donné à la femme. Mais cette mariée, les deux, ils ont profité ensemble. Donc, c'est pour ça que celui qui serait prioritaire pour le donner dans la forme d'argent liquide serait le créancier. La même idée. S'il n'avait pas suffisamment de fonds pour les deux, il avait juste un bien immobilier, un carcass, et il n'y avait pas de priorité ni pour l'un ni pour l'autre. Les deux viennent en même temps, mais il n'y a pas deux de la même catégorie. Ce n'est pas deux femmes et ce n'est pas deux créanciers. C'est une femme face au créancier. Et on va dire, le terrain, il vaut 100 000 et je dois 60 000 à chacun. Mais je n'ai pas 120 000, j'ai juste 100 000 dans la valeur. Qu'est-ce que je fais ? On dit, tout d'abord, il faut tout donner au créancier, ou des 60 000, et 40 000 qui restent en donner à la femme. Pourquoi la même logique ? Parce que le créancier, lui, il a tout donné sans rien recevoir. C'est lui qui m'a rendu faveur. Mais là, le mariage, ce n'est pas un qui rend faveur à l'autre, mais les deux profitent. L'homme, il veut se marier, la femme, il veut se marier. Pas moins que l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'on m'a donné priorité pour remboursement pour le créancier. À la chaleur 5. La même logique serait pour des biens mobiliers, qu'on a expliqué qu'il n'y a pas de priorité pour l'un ou pour l'autre. Si c'est uniquement des biens mobiliers, le créancier va prendre en premier et après la fin. Alors, la chaleur suivante, il y a qui est écrit, «Papai, l'amour de l'ichroso » Et il y a qui est une parole de l'article de l'article «Papai, l'âme » Et il y a qui leur dit pas, «Papai, l'amour de l'article » «Papai, l'amour de l'article » L'amour de l'article n'a pas d'un ou de l'article. «Papai, l'amour de l'article » On va dire, alors, il peut y avoir plusieurs arrangements pour les biens de la femme. La femme peut décider que ce sera elle qui va continuer à gérer ses biens, toute seule. Mais, sinon, la façon classique, l'habitude, c'était que c'était l'homme qui devait courir en dehors de la maison pour s'occuper des biens et aller voir avec les employés que tout se passe bien. Alors, dans ce cas-là, il y avait deux façons de faire. On va dire, si elle rentre un bien immobilier ou un autre bien, elle pouvait le ramener avec une forme de nirselmelog ou bien une forme de nirselmarzel. Je vais expliquer maintenant les deux choses comme ça, lorsqu'on va voir ces notions, ces notions ne seraient plus étrangères pour nous. Nirselmelog veut dire que le mari l'investit. S'il gagne, alors, c'est un gain pour lui. Et s'il gagne, alors, c'est bien, c'est un gain pour le bien. Et s'il perd, c'est un perd pour le bien. Si j'ai rentré quelque chose qui avait une valeur de 100 et que le mari, il a bien géré, c'est devenu 200. Très bien, on a gagné 200. Si la finir elle a mal géré, alors, ce n'est pas sa faute non plus. Il investit. Ce qu'il gagne, c'est gagner. Ce qu'il perd, c'est perdu. Ça, c'est une façon de faire. Ça s'appelle nirselmelog. Une deuxième façon de faire, ça s'appelle nirselmelog. Pourquoi s'appelle sainmarzel ? C'est en métal. Parce que ça ne bouge pas. J'ai rentré une valeur de 100. Il faudrait qu'au moment où on ne se sépare, il faudrait qu'il me rende exactement ce que j'ai rentré. Vous voyez, il y a un peu la même idée aujourd'hui dans les banques. Lorsqu'on dépose d'argent, on peut déposer. Il dit, je ne gagne pas grand-chose, mais demandez-moi ce que j'ai déposé. Ou bien, on peut faire un dépôt à risque. C'est les deux façons comment la femme aussi peut faire. C'est des arrangements différents. En tout cas, si c'est nirselmelog, donc c'est sans risque, il faudrait qu'il m'arrive en tout. Alors là, quand la femme récupère ses biens-là, elle est comme tous les autres créanciers. Elle a les mêmes droits. Par rapport à cet argent-là, c'est comme une créancière. Et donc, avec le même leur, c'est comme les créanciers. Alors la suite. Il y a des femmes qui n'ont pas de règle de priorité l'une à l'autre. Par exemple, qu'il a acheté des terrains après tous les mariages. Alors, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas suffisamment de fonds pour payer à tout le monde la quête ou pas ? Alors, si lorsqu'on divise à tout le monde, on va dire s'il y a trois femmes et je divise tout l'argent en trois, alors chacun va recevoir sa part ou bien moins que sa part, c'est bien, on va faire ça comme ça et après, le restant de l'argent, il est mort, on peut en faire un autre. Si par contre, il aura un jour plus d'argent, il a divorcé sa femme, il aura un jour plus d'argent, il devra rembourser. Alors, qu'est-ce qu'on fait si, disons, il a laissé derrière lui 100 000 ? Il y avait deux femmes que leur quête ou pas était 20 000 et une femme que leur quête ou pas était 100 000. Alors là, ça serait 140 000. Est-ce que je peux te dire, bon, je prends les 100 000 et je divise par trois ? Les trois femmes, je divise par trois. Logique ou pas ? Pas logique. Parce que si je prends 100 000 et je divise par trois, ça veut dire que les femmes, elles vont reçoire toutes les trois 33 et quelques milles, alors que ça serait tort. Parce qu'il y a deux femmes que leur quête ou pas était uniquement 20 000. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser de façon à ce que chacune reçoit, celle qui reçoit le moins, qu'elle ne reçoit pas plus que son maximum. Dans ce cas-là, on va diviser 20 000, 20 000, 20 000. Et là, très bien, elles ont reçu 20 000, 20 000, 20 000. Les deux premières, elles ont reçu toutes leurs sommes. Il me reste 40 000. 40 000, ça valait pour qui ? Il me reste encore beaucoup d'argent que je vais donner à la troisième femme que elle, sa crée tout passe, c'était 100 000. Je vais tout donner à la troisième femme. Et c'est ce que j'ai expliqué dans l'alakha numéro 8. Il avait quatre femmes. La première, c'est qu'on ne pas était 400. Deuxièmes, c'était 300. Ensuite, c'était 200. Et ensuite, c'était 100. En tout, ça fait 1 000. Et lui, il avait laissé juste 400. D'ailleurs, lui. Alors, puisque celle qui doit reçoit le moins, c'est 100, alors il divise 100 pour chacune, 4 fois 100, 400. C'est 1 000. C'est 1 000. et dans le soir, seulement 100. Ce ne serait pas juste. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre uniquement 400. On divise par 4. On donne 100 à chacune. La quatrième, elle a reçu ses 100. Donc, elle a tout reçu. Elle a quitté. Maintenant, il reste juste 3 femmes. Et là, si je vais prendre les 400 qui restent et je vais diviser par 3, alors j'aurai 100, 30, 3 et quelques pour chacune. Mais ça serait trop. Parce que ça veut dire que la troisième femme, au lieu de recevoir 200, elle va recevoir 233. Alors, ce que je fais, c'est que je prends uniquement 300. Je divise par 3. Donc, la troisième, elle a reçu ses 200. Donc, maintenant, j'ai la quatrième et la troisième. Deux, elles ont déjà reçu toutes leurs seules. Et il me reste encore 100. Je la divise entre les deux premières, etc. C'est la même règle qui reste. Si je divise de façon égale et que personne ne reçoit trop, je fais divise comme ça. Et si, lorsque je divise, on reçoit trop, alors je regarde quelle est la plus petite valeur dans ce cas-là, c'était 100. Je divise que chacune reçoit 100. Après, j'élimine celle qui a 100 parce qu'elle a déjà reçu. Comme ça, je montre ainsi de suite. Alors, la suivante, c'est un peu du garb, l'arèv. L'arèv, l'aïsèbe et l'échec'à, l'affèche qui aînou yadou, l'chayam 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 l'chayam. L'chayam 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 l et il y a une personne qui se portait garant alors on dit c'est une belle mitzvah ce qu'il a fait mais finalement ce sera au mari de payer pas au garant parce que le garant l'a juste fait une mitzvah et c'est pas un garant qui a fait que quelqu'un perde de l'argent, ce qu'on dit avant que le mariage s'arrange les deux, un bon mariage c'est un mariage que les deux sont contents et donc c'est injuste de venir et de prendre du garant, le garant l'a juste encouragé le couple à se marier et c'est juste sur un doute financier qu'il ne voulait pas se marier on dit le garant l'a juste fait une mitzvah par contre si c'était pour son enfant alors là une personne il est presque engagé pour son enfant même financièrement on pourrait aller récupérer chez le parent qui s'est porté garant pour l'enfant maintenant il dit qu'il y a un cas de figure dans lequel le garant il serait quand même obligé de payer, là ça s'appelle le cas blen c'est celui que c'est lui qui a incité la femme elle dit vas-y va te marier et je te garantis alors là la femme elle se marie uniquement parce que la personne elle a dit qu'elle va tout ouvrir mais si elle avait déjà organisé le mariage et à la fin on cherche juste en dernière minute mais est-ce qu'il y a un garant ? alors là c'est juste pour faire un beau plus mais elle n'a pas vraiment besoin du garant alors là le garçon elle a juste fait un bel mitzvah et on ne va pas lui demander de pays alors 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 C'est parti. Alors, ce qu'il dit ici, c'est une chose très intéressante. Moi, comme on a l'achat, elle allait réfléchir très, très loin. On a peur qu'il y aura ici une magouille qui sera faite entre l'homme et la femme. Alors, comment est-ce qu'ils vont faire cette magouille ? Plus personne ne peut divorcer sa femme. Et après qu'il va la divorcer, elle me dit, bon, moi, je n'ai pas de bien parce que le terrain que j'avais, le terrain est parti et tout ça, je n'ai aucun bien. C'est un cas de figure où il n'y a pas de bien. Elle va aller chez le câblable. Elle va aller directement chez le garant dans le cas où le garant est obligé de payer. Alors, on a peur que finalement, c'était juste un jeu. Et le mari voudra profiter de cet argent-là. Il y a une personne qui s'est porté garant, elle est gentille. Alors, je te donne le guette. Comme ça, on va récupérer 20 000 francs chez telle personne. Alors, il faut que quand il donne le guette, il faut aussi qu'il fasse un nether qui ne va pas profiter d'aucun bien qui va sortir de ça. Alors, finalement, ici, on a un mari qui, voilà, issu un mari. Et il avait un bien immobilier. Le bien immobilier, on a dit qu'il est en première partie, il est méchoubad, il est ici garanti pour l'obligation qu'il a de la crypto à sa femme. Alors, s'il va le vendre, ça ne serait jamais vraiment vendu. Parce que si un jour, quelque chose va se passer, il n'aura pas de sous, on va toujours dire, mais ma femme était prioritaire sur ce terrain. où la femme, elle pourra récupérer ce terrain. Et après, l'acheteur, il va être perdant. Ce sera à lui de courir derrière le mari, dans le tribunal, puisqu'il aura l'argent. Parce que lui, il a perdu l'argent, parce que la femme, elle va venir et elle va récupérer ce terrain. Alors, si la femme, elle s'est engagée, elle dit, voilà, je m'engage devant l'acheteur que, moi, je ne vais jamais venir et réclamer quoi que ce soit de ce terrain. Est-ce que ça marche ou pas ? On dit, moi, si c'était fait de base avec la femme, oui. Mais si c'était fait juste parce que le mari l'a vendu, non, parce que la femme, elle peut dire, c'était juste pour la pression. Je ne voulais pas avoir un problème de chambahit avec mon mari, parce qu'il a vendu un terrain. C'est pour ça que j'acceptais, ou là, c'est un argument qui est juste, dans la page de la femme. C'est pour ça que j'acceptais, Et une fois, dans laquelle la femme, elle a fait opposition, elle a dit à ce mari, non, ce mari, il voulait qu'elle écrive cet engagement que je ne vais jamais venir et réclamer ce terrain. Et la femme, elle a dit non, hors de question. Et l'autre fois, elle a dit oui. Alors, elle a dit, cette femme-là, on voit qu'elle n'a pas peur de chambahit par rapport à ça. Quand ça vient, ces règles monétaires, voilà, tel argent, c'est pour moi, et c'est réservé pour moi, on voit qu'elle ne se laisse pas faire. Dans ce cas-ci, il y a une autre fois dans laquelle elle a accepté qu'elle n'aura pas de réclamation sur un certain terrain. C'est un engagement qui est considéré valide. Parce qu'elle a prouvé une fois qu'elle ne fait pas les choses sous pression, et qu'elle fait les choses comme elle. Merci d'avoir regardé. On peut arriver dans un cercle vicieux, comment ? Si le mari s'est marié avec deux femmes, mais une en première et une en deuxième. Donc, la première, elle est prioritaire. Et la première, elle, par contre, elle s'est engagée de façon cachère devant l'acheteur, qu'elle ne va jamais venir réclamer ce champ. Par exemple, il y avait une fois qu'elle a fait opposition, mais une autre fois, elle a dit, voilà, dans ce champ-là, oui, pour toi, oui, je m'engage que je ne vais jamais venir et être torréf. Je ne vais jamais venir pour le récupérer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le mari est mort. Qui va prendre le terrain ? Alors, le terrain, il se trouve chez l'acheteur. Mais est-ce que la première femme, elle pourra aller ? Non, elle s'est engagée, elle ne va pas le prendre. La deuxième femme, elle ne s'est pas engagée, donc elle pourra le prendre. Mais quand ça va arriver chez la deuxième femme, la première femme va dire, mais par rapport à toi, c'est moi qui est prioritaire, donc ça passe chez moi. Mais si ce n'est pas chez la première femme, l'acheteur va dire, mais toi, tu t'es engagée envers moi, que je ne vais jamais prendre mon terrain, donc moi, je le reprends. Et après, la deuxième femme, elle va dire, non, mais si c'est chez l'acheteur, c'est moi qui le reprends. Et c'est un sacré vicieux. Dans ce cas-là, il y a une seule solution, c'est de faire un arrangement, un compromis entre les trois. Il y a une seule solution. de la démarche au mari. Alors, il dit, comment faire pour vendre les biens immobiliers du mari ? Déjà, il faut descendre, il faut jurer qu'il me doit toujours l'argent, qu'il ne faut pas rembourser les autres biens, que je n'ai pas pris des biens immobiliers. Et il faut le faire devant trois personnes, que ce soit un béni d'expert ou pas. L'essentiel, c'est que ce soit des experts dans la valeur et l'évaluation du terrain. Alors, si elle est veuve, elle peut le faire de cette façon-là. Si elle est divorcée, elle peut le faire uniquement dans un béni d'expert. On est plus souple avec une veuve, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on n'a force pas d'aller dans un béni d'expert. Juste s'ils sont experts dans l'évaluation de la valeur du terrain, c'est bien. Avec une veuve, on est plus souple qu'avec une grouche. Les détails comment vendre avec le béni, on va expliquer dans les lois de pré. Si une veuve, elle a vendu un terrain, au Sacritouba, sans aucune évaluation, même pas d'évaluation d'expert, alors on l'évalue plus tard. Si elle a bien évalué, c'est bien. Et sinon, alors il faudra refaire la vente. Ça, c'est uniquement si elle a vendu aux autres. Si elle a évalué pour soi-même, si ça n'a rien, parce que là, ça doit passer par une évaluation d'expert. Même lorsqu'elle vend aux autres, c'est juste s'il s'avère qu'elle a bien fait de l'évaluation, c'est là que c'est valide, mais sinon ce n'est pas valide. La la suivante, la la 17. En fait, quel est le problème avec la veuve ? Parce qu'elle vend l'argent. Parce qu'à part la kitouba, le reste de l'argent, ça doit aller aux orphans. Parce que tout d'abord, on va avec les biens du mari, on va payer la kitouba, mais le reste d'argent, c'est un héritage. Et la Torah, elle est très stricte par rapport à l'argent des orphans. Alors, si par exemple, la veuve, elle avait une kitouba de 200, elle a vendu une chose qui vaut 100, elle l'a vendu pour 200, c'est bon, elle a déjà reçu 200. Si elle a pris quelque chose qui vaut 200, elle a vendu pour 100, on dit, c'est vrai qu'elle a reçu juste 100 en cash, mais elle a sorti une valeur de 200 du mari. Alors, elle n'a plus rien. Si sa clouba était 100 et qu'elle a vendu une valeur de 100 et 1, 101, elle a vendu ça pour 100, donc elle a vendu pour manque la valeur, alors elle va faire perdre 1 dinar, 1 dinar des héritiers. Donc là, on dit que la vente serait annulée. Al-Akha 18. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si finalement c'est elle qui meurt en premier Alors le mari ne doit rien payer à cette personne-là Et on peut vendre entièrement l'actuba Ou bien on peut même vendre une partie Je te vends 50%, je te vends 40% Parce que finalement l'idée d'actuba C'est juste qu'il y ait un engagement financier Mais la femme elle peut décider Je vais faire un business, je vais vendre mon engagement financier maintenant J'ai du cash tout de suite Et le mari finalement il y aura quand même Ce poids Qu'il ne pourra pas juste divorcer la femme Parce que finalement le mari Il devra quand même payer à quelqu'un Envers Ketuba Envers Ketuba Une femme qui vend sa ketuba à quelqu'un Elle a vendu juste l'argent de la ketuba Mais pas les conditions de la ketuba Qui sont autour, comme c'est expliqué On voit dans l'Allah Exactement quel est le sens Et quelles sont les conditions de la ketuba Les conditions qui sont autour de la ketuba Et ça, ça sera déjà traité dans le chapitre de demain Chapitre 18 Et à la ketuba Il y a les conditions de la ketuba Alors si une femme elle vend la ketuba C'est juste de l'argent même La ketuba n'est pas les conditions qui sont autour Que ça l'écarte toujours À moins qu'elle ait explicitement dit à son mari Qu'elle renonce aux droits Qui sont autour de la ketuba Et que c'était de façon sérieuse Alors là, elle peut renoncer à ses droits Et on va voir dès demain soir Le chapitre 18 Quelles sont les conditions autour de la ketuba Alors Khazak au parour Et s'y connaître toute la Torah était possible Plongez-vous dans les joyaux de la Torah Étude du Rambam le Maïmonide Cours de qualité par des rabbins francophones Aux quatre coins du globe Un chapitre chaque jour A raison de 20 minutes Pour finir en moins de 3 heures L'apprentissage de la Torah Relevez le challenge Tous les soirs en direct à 20h30 Aux 21h30 heure israélien Nos cours sont accessibles à tout moment Youtube, Facebook et sur notre site Torah24.com Sous-titrage ST' 501